Avez-vous réfléchi aux conséquences fatales qui résulteront d'un progrès illimité ? Donc, simplement, il ne fait que décrire la situation que l'on occupe, à savoir le moment où la technologie est tellement rapide dans ses productions nouvelles que notre mentalité, et surtout notre vie morale, ne suit pas le cap, ne parvient pas à suivre les conséquences. Elles sont notablement accessibles dans l'idée qu'on va pucer tout le monde, qui est très vivace dans les pays du Nord. Actuellement, en Suède, près de la moitié de la population est d'accord pour avoir une puce. De toute façon, ça arrivera qu'on le veuille ou non. Cette chose est décrite dans l'apocalypse de Jean, sous une forme, disons, plus tranquille. Mais c'est ce qui va arriver à un point où on n'aura aucun choix possible. C'est terminé. Nous sommes des animaux, c'est fini. Nous ne sommes pas d'accord, tu passes à l'abattoir, ce que tu ne veux pas faire, un autre le fera. Parce que c'est comme ça dans le monde du travail. Actuellement, pour prendre un exemple, aux États-Unis, l'armée est totalement différente d'en France. Quelle est la différence ? C'est qu'aux États-Unis, les militaires sont des gens sous contrat. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord, tu as rompu ton contrat, tu perds tes droits civiques, tu perds ta paye parce que tu rembourses tout l'investissement militaire qui a été fait sur ton dos, c'est-à-dire 10 ans, vous avez reçu une paye pendant 10 ans, vous remboursez. C'est simple, donc vous êtes dans un cul-de-sac total et vos droits civiques et autres ont disparu. Après quoi, on vous remet un contrat pour réparer cette lacune considérable qui vous a fait perdre la confiance de l'homme. Est-ce que vous serez prêt à signer tel contrat ? Et ce contrat, je peux vous le dire par expérience, c'est un contrat qui peut être d'assassin, un contrat de quelqu'un qui dépose des poisons, toutes sortes de choses vont être envisageables. Parce que la durée du contrat va être en proportion de la gravité de l'action. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité juridique, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, c'est coincé. Donc c'est bien cette situation-là dont je parle en disant qu'elle va s'étendre. Maintenant, vous le constatez, ici en France, il y a un problème qui est grave. Vous n'avez pas de logement, vous ne trouvez pas de travail. Vous n'avez pas de travail, vous ne trouvez pas de logement. C'est déjà le minimum. C'est pour ça que je te dis, il va falloir bien faire attention là où on est. C'est la règle générale. C'est-à-dire que vous êtes sorti du cadre, vous êtes une victime 100%. Soit vous avez des amis qui vont payer, passer à la caisse et vous rattraper, mais vous devrez quand même d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, pour voir à cette réhabilitation qu'ils ont entamée pour vous. Donc, dès lors que cet état de faiblesse existe, vous arrivez dans une situation qui est la même que ce que je viens de décrire, soit en Suède, soit aux Etats-Unis, vous êtes sous contrat. On vous propose ceci et cela. C'est le cas, par exemple, pour les gens qui sont au RSA, ils sont sous contrat. Soit ils cherchent désespérément un truc qu'ils ne trouveront jamais, parce que c'est le cas, il n'y a pas de travail, puisque les machines font environ 70% du travail. Donc, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Néanmoins, il va bien falloir continuer à faire cela. Pourquoi ? Parce que les excès de naissances et la quantité rendent les conditions insupportables. C'est le terreau préparatoire à toutes sortes de conflits, d'assassinats collectifs, etc. A tout hasard, je cite qu'aux Etats-Unis, il y a plusieurs millions de coffres de dimension humaine qui sont déjà prêts. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, l'organisation américaine a prévu cela. Bon, c'est pour dire, et je reviens dans le cadre du sujet, nous allons vers quelque chose que tout le monde qui s'occupe d'opprimer son prochain appelle progrès. Mais le progrès, quel est-il ? Ce sont des promesses permanentes. Les seuls vrais progrès se sont arrêtés quand ? En 1936, c'est-à-dire juste avant la guerre. En France, qu'est-ce qu'on a obtenu en 1936 ? Et rien n'a bougé depuis. Les congés payés. Les congés payés, c'est-à-dire le droit aux vacances. En plus, la sécurité sociale, il manque un troisième terme pour dire que c'était bien parti pour sauver le peuple. Oui, et les allocations familiales. Donc ces trois éléments sont venus par le biais de qui ? Ambroise Croizat. L'homme de la croisade. D'accord ? C'est ce type-là tout seul qui a exposé les idées, qui les a poussées, qui les a fait parvenir. Et comment a-t-il pu faire parvenir cela ? Par le fait que les syndicats ouvriers étaient associés et que la menace a été très claire. Si vous ne nous donnez pas ce que vous nous refusez, nous arrêtons de travailler, nous prenons les conséquences de cela. On fait une économie parallèle, on se débrouille et c'est à vos risques et périls. Donc la chose était très clairement énoncée, quoique de manière assez elliptique. Résultat, nous avons obtenu cela. Non pas par la menace, mais par le consentement obligé. C'est ce qui nous arrive dans les situations qu'on nous oblige à vivre. C'est clair ? Donc il y a en plus la situation aléatoire qui montre que plus on fait de soi-disant progrès, plus on se met en danger. Vous avez l'exemple parfait, les vaccins. De nos jours, les vaccins qui étaient destinés à nous soigner sont plutôt destinés à nous tuer. Il faut être réglé là-dessus. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous avez des vaccins obligatoires. Combien n'a-t-on proposé ? Onze. La réalité est tout autre. Il y a 73 vaccins dedans. Il y a des produits qui n'ont strictement rien à voir avec l'existence de quelque animal, végétal, que ce soit. C'est-à-dire des produits dont on sait qu'ils sont létaux dans le contrat de fabrication, directement. C'est-à-dire que soit on arrive avec une solide hétérogénéité, si je puis dire, dans la défense immunitaire de l'enfant, soit ça va à la catastrophe. Je donnerai un exemple parce que c'est le nôtre. À notre mariage, Vesna et moi, une amie de Vesna, qui a reçu le vaccin de l'hépatite C, est arrivée sur la chaise à porteur que j'ai faite avec mon frère-aîné et moi. Parce qu'elle était paralisée. Donc, tétraplégique. Sympathique. Son métier, c'était pianiste. Oups, ça s'arrête ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Rien, c'est terminé. La partie est jouée. C'est une femme qui n'aura pas d'enfant, qui va être à la charge de sa famille, toute son existence, etc. Qui va culpabiliser compte tenu du fait qu'elle a un poids pour la société. Moralement, elle n'apportera rien de mieux à sa situation. Ni en s'amusant avec les jouets qu'on met à disposition. Le foot s'en fiche, donc se jouait à la poubelle. Les grosses voitures se jouaient à la poubelle, etc. Il faut bien donc mesurer l'ensemble de ces situations. Et savoir que tout comme le mot liberté, le mot progrès, c'est un leurre. Sous-titrage Société Radio-Canada